Justice et droit, une chronique de Maître Sylvain Lamarche posée par la loi, la personne demeure maîtresse de ses décisions concernant le consentement aux soins. Il lui appartient de déterminer ses priorités et ses conditions de qualité de vie, et sa volonté doit être respectée quand bien même le refus d'un traitement ou son interruption entraînerait inévitablement son décès. Mais si le droit reconnaît aujourd'hui à l'individu la liberté de refuser ou d'interrompre des soins ou un traitement, il ne sanctionne pas pour autant le droit à la mort véritable, soit par euthanasie ou par suicide assisté. S'il est admis que la personne incapable a les mêmes droits que la personne capable, l'application pratique du consentement aux soins peut poser certains problèmes. En cela, il serait opportun que la personne ait indiqué à l'avance sa volonté par mandat ou par testament biologique. Dans le cas où une personne est autorisée à consentir à des soins pour autrui, il faudra que la volonté de la personne inapte soit respectée autant que possible. Dans le cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir aux soins pour la personne incapable, l'autorisation du tribunal est nécessaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence ou de soins d'hygiène, le refus sera considéré comme injustifié lorsqu'il ne sera pas tenu compte du meilleur intérêt de la personne incapable de consentir aux soins. Vous venez d'entendre une chronique Justice et le droit de Maître Sylvain Lamarche.